Vous attendiez pas, évidemment, Chantal, je trouve ça magnifique, parce que j'adore, c'est mon univers, mes enfants. Mais je me dis, est-ce que vous ne pourrez pas faire mieux ? Est-ce que vous m'accordez la possibilité de proposer autre chose ? Avec plaisir ! C'est parti, on reprend les images. Top, top, top ! En fait, je me suis rendu compte que dans votre show, les enfants sont ravis, mais les parents, il leur manque parfois un petit truc. Et je me suis dit, pour les mamans, est-ce qu'on n'aurait pas eu un petit truc supplémentaire ? Je vous propose, est-ce que vous... Ça, allez, tac ! Voilà, voilà, ça, 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 ça. Il a déjà la chemise de bûcheron. Il a déjà la chemise de bûcheron. C'est la peine, c'est la peine. Vous mettez pas la cuillère, là, hein. C'est super beau. Non, mais sérieusement, Stéphane Plaza, il peut donner ses dates de disponibilité. Oui, on va être appareil. J'ai madame T, je me mets madame T. Non, mais... Il peut venir le soir, on peut faire le soir, par contre. On va faire le soir. On va se faire le meilleur le soir. Voilà. Voilà. Non, mais il faut que les mamans, elles aient un petit truc, non ? Elles en mêlent leurs enfants. Oui, mais entièrement d'accord. Oui, on va s'arranger. Stéphane Plaza, le contrat est signé. On sait ce que vous faites l'année prochaine. Allez, on continue, on continue. Stop, stop, stop. Là, j'ai parlé des mamans, mais il y a les papas aussi. Oui, ben oui. Qu'est-ce qui va arriver aux papas ? Oui, ben oui, puis moi aussi, parce que je serai dans le show. En plus, c'est l'oula rouge, c'est Pigalle. Moi, pour les papas, c'est une idée de Stéphane Plaza, d'ailleurs. C'est les papas, c'est ça, voilà. Pour les papas, c'est ça, voilà. C'est discret, c'est discret, non ? C'est bien, ça ne se casse pas, non ? Je signe, je signe la tournée. Je pars, je pars, je pars. Mais même, on pourrait même prendre des personnages discrètement. Par exemple, le lapin, on pourrait en faire autre chose. Tiens, le lapin, paf, voilà. On met ça. Très bien, très bien. Vous allez d'accord ? Le chaboter, le chaboter, paf, on y arrive, tu vois. Je vais pas. Moi, j'aime bien, moi. Non, c'est pas bien, il y a un publicatier. Là, ça devient sexy. C'est pas mal comme idée. C'est dans le fantasme de beaucoup de monde, attention. Je sais, mais simplement, là, je trouve que... Elle est partie. Oui, c'est parce qu'elle est partie. Elle a la pile séparée. Elle a la pile, elle est partie en l'air. Il n'y a plus que les bottes. Il n'y a plus que les bottes, hein ? On continue, double bottes. On continue. Double bottes. Allez, on y va. C'est la technique moderne. Stop, stop, stop. Alors là, j'ai un sujet extrêmement important. Tout le monde connaît le panda du zoo de Beauval. Vous êtes au courant, c'est extrêmement compliqué de faire un bébé panda. Il est tout petit. Il est tout petit. Et je me dis, tiens, pourquoi il ne sera pas sur scène ? Pourquoi, lui, ça a un mâle ? On pourrait peut-être l'exciter un peu pour éventuellement faire un bébé. Ça y est, je sais ce qu'il va faire, encore. Non, non, non. Mais c'est très difficile de reproduire des pandas. Je sais, vous avez essayé. Oui, très bien, très peu. Voilà, top, top. Ce que j'adore, moi, avec votre spectacle, c'est que les gens ne voient pas la même chose. Les enfants, ils voient quoi ? Un homard, ils l'imaginent comme ça. Et les parents, le homard, ils l'imaginent comme ça. Ah, bah ça y est. J'en étais sûr. Alors ? Bah oui, c'est beau. Bah oui. C'est des idées ? Il y a un contact qui est pris, je vous laisse faire le reste. Nous, on part, on part en tournée. On est pour commis devant. On fera un consensus. Non, je voulais juste vous dire, j'en profite, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis un grand fan depuis ma plus tendre enfance, comme beaucoup de gens ici, n'est-ce pas ? Oui ! Vous êtes tous fans de Chantal Goya. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une poupée Chantal Goya-Mattel ? Oui, voilà. Vous en souvenez de cette poupée ? Très bien. En tout cas, voilà. Quand j'ai soulevé la robe, il n'y avait pas de culotte, mon fan. Ah, et ça, elle est dans la boîte. Oui, oui. Sans doute. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Stéphane Plaza aussi a une poupée sur lui. La poupée de Stéphane Plaza, elle est là. Alors, il n'y a pas de culotte non plus. Non, mais elle est dans la boîte. Elle est gonflable, la culotte est gonflable. Elle est dans la boîte. Non, mais en tout cas, voilà. Moi, je vous adore parce que vous êtes toujours là. Et quelque part, ça me rassure. Parce que que sont devenus les héros de notre enfance ? Oui, par exemple, Blanche Neige, elle a grossi. Oh là là, oui, oh là là. C'est pas moi. Elle a bouffé tout de l'hamburger. Titi, Titi et Gros Minet. Titi, elle est devenue dépressive. C'est vive, c'est une poêle. Vous êtes monstrueux. Tous nos rêves d'enfants. Tout ça, c'est brillant. Non, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que moi, j'ai été voir vos spectacles, Chantal, parce que je les adorais enfants, je les adore toujours aujourd'hui. Mais quand je voyais ça, quand je voyais ça, ou que je voyais ça, j'étais à des milliards de kilomètres de penser que c'était ça, en fait. Vous voyez ? Non, non, non. Le rêve, pour moi, est complètement disparu. Mais vous n'êtes pas la seule à faire ce genre de stratagème. Casimir, vous connaissez Casimir ? Casimir, bon, pas Casimir. Derrière, il y a ça. Je n'étais pas au courant, moi, non plus. Ça, comme vous dites, c'est mouti. C'est Angela. Non, mais alors, moi, je trouve que c'est génial, parce que, comme on peut entendre n'importe quel début de chanson de Chantal, ça passe. Par exemple, j'ai dit, il n'y a pas longtemps, à ma grand-mère, « Voulez-vous danser, grand-mère ? » Voilà ce qu'elle m'a répondu. Voilà, c'est triste. Je comprends d'où vous tenez. Il y a un air de famille. Non, mais en tout cas, vos tunes sont toujours d'actualité. Par exemple, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ça a inspiré d'autres. Ça a inspiré d'autres. Bécassine. Bécassine. C'est ma cousine. En Allemagne, il y a une bécassine, que connaît bien Stéphane Plaza. En Iran, il y a une burkassine aussi. Je vous ai trouvé un point commun tous les deux. Ça paraît incroyable. Non, 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 plus rien de main quête. C'est quoi encore ? C'est quoi ? C'est que Chantal a un ami à poil et Stéphane aussi a un ami à poil. Voilà. Stéphane, Stéphane Plaza est là. Chantal, on reconnaît Stéphane ici. Il est là, Stéphane. J'ai compris. C'est plus feuillu. C'est moins fourni, oui. Non, non, justement, c'est plus feuillu ici. Non, moins fourni et là-bas. Il y en a plus de feuilles.